La parole est à madame Jacqueline Farrérol pour le groupe UMP. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion de souligner mardi dernier à l'Assemblée nationale la mobilisation des services de l'Etat à la suite du passage du cyclone Béjiza à la Réunion. La transmission, hier soir, par la préfecture, au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Outre-mer, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par les 24 communes de la Réunion vous permet aujourd'hui d'agir vite. Lors de votre visite samedi dernier à la Réunion, qui témoigne de votre réactivité, pour laquelle je tiens vraiment à vous remercier très sincèrement, vous avez pu constater les conséquences désastreuses de ce cyclone pour la population, comme pour tous les secteurs économiques. Identifié comme prioritaire à la Réunion par la loi de développement économique de l'Outre-mer, le tourisme, déjà fortement impacté par la succession de différentes crises, les incendies du Maïdo, les émeutes du Chaudron, la crise requin et bien sûr la crise économique, eh bien ce tourisme a de nouveau été aujourd'hui durement touché. Avec le cyclone Béjiza, les professionnels du tourisme ont subi des pertes importantes au niveau des infrastructures. Ce sont les boutiques et les hôtels inondés ou partiellement détruits même, de même que l'égide de montagne, 25 bateaux coulés, près de 30% du parc nautique endommagé, mais aussi les plages et activités nautiques complètement impraticables. Les jardins, les forêts, les parcs animaliers, vous avez vu tout ça, l'aquarium de Saint-Gilles et les conservatoires botaniques, qui ont subi des dommages importants, empêchant leur réouverture au public, évidemment. Ce secteur est aujourd'hui sinistré, anéantissant les efforts financiers des professionnels comme du Conseil régional depuis trois ans. Alors que la haute saison touristique court jusqu'en mars, les pertes d'exploitation subies nécessitent que la priorité soit donnée à la reprise des activités. Il faut donc pour cela financer les réparations et le remplacement des équipements, le matériel endommagé. Il y a donc urgence à mettre en place les dispositions de catastrophes naturelles et le fonds de secours sans quoi la reprise de l'activité sur les mois futurs sera durement compromise. À l'heure où vous travaillez, monsieur le ministre, à la rédaction d'une loi compétitivité outre-mer, à l'heure également où vous participez aux assises du tourisme pour y défendre l'outre-mer, pouvez-vous nous indiquer les mesures spécifiques envisagées, en lien notamment avec le ministère du Tourisme, afin de permettre la reprise la plus rapide des activités touristiques à l'île de la Réunion. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Jacqueline Farrérol, vous l'avez dit, votre île, l'île de la Réunion, a été durment frappée par Béjizar les 2 et 3 janvier dernier. Le Premier ministre m'a immédiatement dépêché à la Réunion et j'ai pu constater des visus, les dégâts. Votre île est endommagée et sinistrée. Mais j'allais dire pas abattue parce que vous vous êtes immédiatement mobilisée. Et en moins de 6 jours, les dégâts causés sur les réseaux d'eau potable, d'électricité, les routes, la téléphonie, presque tout a été réparé. Au moment où je vous parle, il reste très peu de foyers qui ne sont pas raccordés au réseau d'eau potable ou à l'électricité. Bien sûr, les autres secteurs de l'économie ont été frappés. Et vous le savez, nous avons à déplorer un mort, une personne âgée et 15 blessés, dont 2 graves. Sur les secteurs de l'économie, l'agriculture est très sérieusement endommagée. Mais très rapidement, nous allons pouvoir mobiliser le fonds de secours pour les biens non assurables, les collectivités, les entreprises, les particuliers. Pour les autres dossiers, ce qu'on appelle la post-crise, il faudra un peu plus de temps. Nous avions demandé aux maires de se mobiliser. Ils l'ont fait, et vous l'avez dit, les 24 maires ont transmis aux préfets de région les dossiers qui ont été immédiatement transmis. J'ai donc la faveur de vous dire que ce dossier pourrait être examiné, et éventuellement l'état de catastrophe naturelle pourrait être déclaré le 15 janvier, parce qu'il y a une commission qui se réunit le 15 janvier, si tant est que les dossiers soient complets. Vous avez évoqué l'agriculture. Il y a un problème spécifique, mais qui est vrai aussi dans l'hexagone lorsqu'il y a calamité, c'est le problème du réamorçage, de la relance. Avant, quelle que soit la célérité et les diligences que l'on fera, il y a un temps avant que les aides ne soient là et n'arrivent. Comment le faire ? Il y a un FOGAP, un fonds de garantie pour l'agriculture et la pêche. L'État a déposé à l'AFD, disons ça comme ça simplement, 10 millions pour l'ensemble des Outre-mer. Eh bien, on pourra mobiliser ces crédits. Les banques pourront faire des prêts, les interprofessions, les coopératives, les groupements de producteurs pourront faire, par exemple, l'avance des intrants. Les banques pourront faire des prêts qui seront garantis par ce fonds de garantie pour l'agriculture et la pêche. Vous avez évoqué le tourisme. On s'est immédiatement mobilisés avec les services des collectivités pour réparer notamment les sentiers, le tourisme vert, les sentiers de randonnée, notamment à Mafate et à la Roche-Écrite. Bref, je finirai. Le tourisme, dès la semaine prochaine, pourra reprendre. Et si tant est qu'il faille mobiliser à tout France, avec lesquels nous avons des conventions, nous ne manquerons pas de le faire. Et comme ça s'est fait ailleurs, eh bien, des campagnes de promotion pourront permettre de répartir. Je rappelle, M. le Président, si vous le permettez, la compétence est décentralisée. Je vais passer la parole. Merci. 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 Merci.